Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Ce Macron débat avec les échos d'un goût. La provocation de trop, Darmanin, Paris Match, la com' un rattrapage pour les nuls. Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, le rituel ne va pas changer sur cette chaîne. Je vais débuter mon journal par remercier ceux qui m'ont permis de le faire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur J. Poignan, Philippe Michaud et Richard Tellman. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je vous remercie pour votre soutien conditionnel. Il faut aider la réinformation en levant le petit pouce, en diffusant sur d'autres réseaux sociaux et en écrivant de gentils messages. Titre principal, Emmanuel Macron veut rejouer le grand débat au Salon de l'agriculture. Visant un échange direct et franc, l'Élysée explique que le chef de l'État va débattre samedi avec l'ensemble des acteurs qui pourront donner leur point de vue, faire des propositions, confronter des idées. Les soulèvements de la Terre ont été invités comme Michel-Édouard Leclerc. Comme je vous le disais hier, ce grand débat est une vaste mascarade. Il invite les soulèvements de la Terre. Mais qui sont les soulèvements de la Terre ? Souvenons-nous donc. Pascal Praud, le président de la République, va dialoguer au Salon de l'agriculture avec le mouvement soulèvements de la Terre qu'il a voulu dissoudre. Je suis démuni, je ne comprends pas, je n'ai pas la grille de lecture du président. Qui sont donc les échos dingos, les soulèvements de la Terre ? Des exactions inacceptables contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Une opposition radicale contre le Lyon-Turin qui privilégie le train face à la voiture et donc permet moins de pollution. Mais le mouvement soulèvement de la Terre est légitimé par le président de la République au Salon de l'agriculture 2024. Une provocation inacceptable. Mais est-ce seulement une provocation ? Car on peut donc détruire des exploitations agricoles, brûler des véhicules de gendarmerie, être l'objet d'une demande de dissolution et être invité officiellement par le président de la République au Salon de l'agriculture ? On invite donc des gens qui agressent les agriculteurs à leur salon ? Provocation ? Inconscience ? Folie ? Une petite remarque personnelle. On n'approche pas le président de la République comme cela. Chaque fois qu'il organise ses grandes messes médiatiques, il n'y a que des invités triés sur le volet. Est-ce à dire que le soulèvement de la Terre sont des invités triés sur le volet ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le soulèvement de la Terre, c'est le bras armé écologique du World Economic Forum. Manifestement, Macron invite les amis de Pustula et d'une et du Green Deal. Cette provocation est tellement insupportable que même le très macroniste Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, se sent insulté. L'invitation par le président de la République au salon de l'agriculture d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J'avais accepté de participer à un débat. Dans ces conditions, je refuse de prendre part à ceux qui ne sera qu'une mascarade. Face au refus d'Arnaud Rousseau, la Macronie a dû donc reculer. Mais salon de l'agriculture, les soulèvements de la Terre, finalement pas conviés au grand débat avec Emmanuel Macron. Mais quelle pagaille, quel amateurisme, quelle incohérence ! Le macronisme ne se définit guère que par son absence de vision pour la France. Plus que jamais, soutien aux agriculteurs. Et dire que Gabriel Attal, Premier ministre nouvellement nommé, nous avait juré sur une botte de paille, on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Manifestement, il s'était trompé. Il a décidé de mettre l'agriculture au-dessous de tout. Car les nouvelles viennent de tomber. Ukraine. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé ce mercredi la reconduction à partir de juin de l'exemption des droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes, une annonce qui pourrait provoquer la colère des agriculteurs européens. Mais il ne faut pas limiter la colère aux seuls agriculteurs. Les Français sont en colère contre ce gouvernement. Les sondages se suivent et se ressemblent. Le soutien à la mobilisation des agriculteurs progresse. Les agriculteurs français poursuivent actuellement leur mobilisation pour protester contre les charges financières et les normes qu'ils jugent trop lourdes et demander une meilleure répartition des revenus entre les différents acteurs de l'alimentation. En ce qui vous concerne, diriez-vous que vous approuvez le mouvement « Oui » à 91% ? Et les Français pointent du doigt les responsables. L'Union européenne, Emmanuel Macron, est la grande distribution. Car il ne s'agit pas seulement d'agriculture, il s'agit également de ce que nous mangeons. Un exemple. L'Union européenne, c'est aussi ça. Du grand n'importe quoi. Des importations non contrôlées. Du poisson dans nos assiettes. Non, du poison dans nos assiettes. C'est un avant-goût, si je puis me permettre, de ceux qui nous attendent, si pustulat. Un deuxième mandat. C'est elle qui veut faire le Green Deal. C'est elle qui veut augmenter le nombre d'accords de libre-échange. Alors, du poisson périmé, du poulet à la dioxine ou de la viande de bœuf gonflée par les hormones et les antibiotiques. Non, nous ne voulons pas de ce futur. Et c'est pour cette raison que nous soutenons les actions des agriculteurs. Opération radar, anti-radar en cours. Les collègues paysans des Périnées-Atlantiques se mobilisent actuellement contre le racket étatique. Auxerre occupé. Les paysans bourguignons sont toujours mobilisés ce soir dans le centre-ville d'Auxerre. Et ces actions de nos paysans se sont multipliées un peu partout en France ces derniers jours. Le salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce samedi 24 février va être passionnant. Ah oui, j'oubliais le fameux grand débat d'Emmanuel Macron. Cette diarrhée verbale, cet exercice d'autosatisfaction, cet onanisme présidentiel. Emmanuel Macron va essayer de faire croire aux Français qu'il a pris des mesures en faveur des agriculteurs. Et lorsqu'on regarde dans le détail, eh bien ce sont des soins palliatifs, des mesurettes, des mensonges, voire des mesures complètement hors sujet. Parce que les vrais problèmes ne peuvent pas être traités. Vous le savez, ce sont les normes européennes, le libre-échange, le Green Deal. Ça, Emmanuel Macron ne peut y toucher. Alors que constate-t-on ? Eh bien, Emmanuel Macron a remplacé l'action politique par la communication, cette communication en faveur de Bruxelles. Et ça, c'est très grave. Et c'est ce que nous dénonçons dans ces entretiens depuis des années. Il n'y a plus véritablement de démocratie. Emmanuel Macron n'est pas là pour représenter les Français, pour défendre les intérêts des Français. Il est là pour défendre les intérêts du World Economic Forum. Et nous en constatons les conséquences. C'est un désastre. Et c'est un désastre qui ne touche pas seulement le monde agricole. Je vous l'avais annoncé. Vous récoltez ce que vous avez semé. La grogne des professionnels du bâtiment s'intensifie. La Fédération des promoteurs et constructeurs Pôle Habitat met en garde contre un risque de mouvement comme celui des agriculteurs. Faillite, chômage, perspective catastrophique. Oui, le bâtiment, et je l'avais déjà annoncé dans un numéro, pourrait se mettre en grève ou faire des actions comme celles des agriculteurs. Et pendant ce temps-là, le ministre de l'Intérieur n'a pas grand-chose à faire, manifestement, puisqu'il est à la une de Paris Match. Gérald Darmanin, ma famille, me permet de relativiser les difficultés politiques. Et oui, Gérald Darmanin, cela joue comme Emmanuel Macron. Gérald Darmanin est ce ministre de l'Intérieur qui a le pire bilan de tous les ministres de l'Intérieur, de toutes les républiques françaises. Et il vient apparaître tout sourire à la une de Paris Match. Est-ce que c'est justement pour effacer le désastre de son bilan ? Je vous laisse seul juge. Et puis, le montage un petit peu grossi avec ses enfants, c'est le vieux principe pour apparaître sympathique. Vous êtes à côté des enfants, vous apparaissez comme un bon père de famille, vous êtes donc rassurant. Mais Gérald Darmanin oublie qu'il est Gérald Darmanin et que cela ne peut pas fonctionner. Et il n'y a pas quelque chose qui vous choque sur la photo à la droite, ou plutôt à la gauche de Gérald Darmanin. Non, pas le torchon bleu étoilé. Non, non, ce sont les livres, la collection, la pléiade. On a l'impression que Gérald Darmanin a joué au cap-là avec ses livres, la pléiade. Ah, des livres, cela fait intellectuel. Gérald Darmanin, manifestement, en a besoin. Enfin, la seule chose, c'est qu'ils sont tellement en équilibre qu'on a bien compris que c'était photoshopé. Mais pourquoi Gérald Darmanin est-il à la une de Paris Match ? Il n'y a pas de mystère là-dedans. Gérald Darmanin a une ambition présidentielle. Il rappelle donc la fameuse photo de Kennedy à la Maison-Blanche avec son fils qui joue sous le bureau. Il faut aussi rappeler que Sarkozy avait usé de la même ficelle. Le seul ennui pour Gérald Darmanin, comment dirais-je ? Oh, c'est une pécadille. C'est son bilan. Chers touristes qui venaient en France pour les Jeux Olympiques, pour plus d'exotisme, Darmanin vous propose de vivre de formidables reconstitutions historiques, de véritables attaques de diligence. Bienvenue dans le Far West français. Eh oui, les touristes se font dévaliser sur l'autoroute A1. Et dois-je également rappeler les chiffres des tentatives d'homicide ? Plus 79% entre 2016 et 2023. C'est bien l'inaction de Gérald Darmanin, comme sa soumission aux directives européennes, qui explique cette explosion de crimes et délits. Et que dire des OQTF ? Emmanuel Macron avait promis la reconduite de tous les OQTF. Et 46 femmes auraient pu être épargnées d'agressions cette année si les OQTF avaient été respectées. Encore un mensonge de Darmanin Macron mis à jour. Alors certes, un imam vient d'être expulsé de France. Vous constatez que c'était en relation avec la une de Paris Match. Mais dans la réalité des faits, la France est laxiste. C'est d'ailleurs ce que jugent les Français. 91% des Français disent avoir été choqués par les propos de l'imam Majoubi sur le drapeau tricolore, qualifié de satanique. Sondage et la BFM TV. 75% des sondés jugent aussi que la France est trop laxiste face à l'islam radical. Oui, 75% la jugent trop laxiste. Et il faut ajouter à l'actif de Darmanin et de Macron leur impuissance à traiter le trafic de stupéfiants. Éric Henry sur le trafic de stupéfiants anime. On peut mettre autant d'effectifs que l'on veut, mais si la réponse pénale n'est pas au rendez-vous, on n'y arrivera pas. Et pourquoi la réponse pénale n'est pas au rendez-vous ? Parce qu'Emmanuel Macron et Darmanin se couchent devant les directives européennes. Parce que Darmanin et Macron se couchent devant les décisions de la CEDH. Et puis, comment peut-on faire confiance à Gérald Darmanin, qui est un menteur professionnel et qui, plus est, un ministre d'Emmanuel Macron ? Est-ce que je dois rappeler tous les mensonges du Stade de France, Kevin et Mathéo, ses propos sur Thomas, sur Lampedusa, sur les migrants ? Non, la coupe est pleine, à tel point que les Français n'ont plus confiance en Emmanuel Macron et en Gérald Darmanin. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron et Darmanin en matière de sécurité ? 94% des consultés répondent non. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois qu'on consulte les Français sur l'action politique d'Emmanuel Macron, nous obtenons de plus en plus ces chiffres qui sont des absolus, des 90%. 91% soutiennent les agriculteurs. Et si on consultait les Français sur l'éducation nationale, est-ce que nous aurions ce type de score ? Je crois que oui. Tenez, on va revenir sur les beautés du gouvernement ou sur les macronistes. Dominique Faure, sosie officielle de Didier Bourdon avec une perruque. Nathalie Loiseau, sosie officielle de Bénil avec une perruque. Et nous avons, ministre de l'éducation, la sosie officielle de Jean-Michel Aplatit, toujours avec une perruque. Donc, lorsque Belloubet a été nommée à l'éducation nationale, comment dirais-je, ce fut le désespoir. Et elle l'a prouvé mardi lors de son interview. Elle a expliqué qu'elle ne changerait rien, qu'elle conserverait les classes de niveau. Autrement dit, elle va être la spectatrice du naufrage de l'éducation nationale. Et déjà, nous avons les premiers scandales. L'Union 31 des scènes à caractère sexuel projetée lors d'un spectacle pour enfants de CM1-CM2 dans le cadre du parcours laïque et citoyen provoque un véritable scandale. Ai-je besoin de faire un dessin ? Nicole Belloubet, c'est ce qui pouvait arriver de pire pour l'éducation nationale. C'est un mix entre Papendiaï et Najat Belkacem. Les belles promesses de Gabriel Attal se sont envolées. « Attal, le surhomme qui ne dort jamais, n'est qu'une arnaque de plus », comme le souligne Alexis Poulin. Gabriel Attal affirme en janvier que l'école est la mère des batailles, comme l'agriculture ou le bâtiment. Il décide en février de réduire de 692 millions le budget de l'éducation et de supprimer 4360 postes d'enseignants. Voilà les promesses de Gabriel Attal. Nous voyons le résultat. Virginie Joron, étude choc sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 sur 99 millions de personnes, dont la France, qui porte sur 52 millions de personnes vaccinées. Leur conclusion, cette analyse multipays a confirmé des signaux de sécurité préétablis pour la myocardite, la péricardite, le syndrome de Guillain-Barré et la thrombose du sinus veineux cérébral. Une étude internationale, donc publiée la semaine dernière, a mis en lumière des signes inquiétants d'un lien entre la vaccination contre le Covid-19 et certains problèmes de santé. Une étude officielle révèle enfin les effets secondaires du pchout contre le Covid que je dénonce depuis des années. Ils prennent pour excuse le rapport bénéfice-risque. Les moins de 40 ans avaient plus de risques d'avoir des effets secondaires que de décéder du Covid. Dramatique. Mais si je me rappelle bien, on nous a vendu donc ce pchout comme sûr et efficace. Il y a même eu des passes sanitaires. Il y a eu un pass vaccinal. Le conseil scientifique a-t-il fait des faux intellectuels lorsqu'il s'est prononcé sur les passes ? Tout porte à le croire. Plainte en cours de finalisation contre notamment Jean-François Delfraissy. Détail vendredi soir lors du live sur les personnels suspendus. Excellente initiative, maître Divisio. Florian Philippot rejoint la croisade de Nicolas Dupont-Daignan et Alain Huppert. Ah, quand l'union se fait, cela réjouit les patriotes. Mémoire déposée. Il y a une heure au Conseil d'État. À l'instant, les patriotes ont fait aussi au Conseil d'État une intervention volontaire à l'excellente procédure de référé-liberté engagée par la requête déposée par le sénateur Alain Huppert, rejoint par Nicolas Dupont-Daignan, qui a pour objet d'enjoindre au Premier ministre Rattal et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'analphabète séjourné, de soumettre au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution le projet de loi autorisant l'approbation de l'affreux accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, signé le 16 février 2024 par Emmanuel Macron, seul et Zelensky à l'Élysée. Engagés pour la paix et contre l'idée de verser 3 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine, les patriotes demandent à Macron d'arrêter de massacrer la Constitution. Tout le monde devrait s'y mettre et les parlementaires seraient bien avisés de destituer cet homme au plus vite. Article 58. Macron ne ruine et veut la guerre comme tous ses petits copains de l'Union et de l'Européen et de l'OTAN. Frexit. On va terminer maintenant notre journal par une nouvelle un peu étonnante. Joe Biden. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Sleepy Joe ? Eh bien, il a insulté Vladimir Poutine de fils de paix cinglé. Oui, comme le dit très bien Maxime Tandonnet, l'insulte est souvent un aveu de perte de sang-froid, de faiblesse et d'impuissance gravement préoccupant dans le contexte. Vladimir Poutine, qui a été interrogé à ce sujet, est resté phlegmatique. Est-ce qu'on doit maintenant répondre aux sénilités de Joe Biden ? Je ne crois pas. Allez, on va terminer également par quelque chose, comment dirais-je, d'assez étonnant et qui nous vient de nos amis écologistes. Vous savez, le Gorafi. Des animaux en bois vont être interdits dans les manèges au nom du bien-être animal. Et c'est l'association de défense des animaux qui s'attaque aux effigies d'animaux dans les manèges pour enfants. PETA estime que cela fait passer un message d'exploitation des animaux à ceux qui grimpent dessus. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501